Isabelle Digné-Poisson, je suis professeure des universités. Je suis directrice d'une équipe de recherche qui s'appelle Biomap. Et donc nous avons développé depuis un an un candidat vaccin à l'administration nasale. On utiliserait donc une seringue type classique comme pour les vaccins classiques. Et le fait de l'administrer avec un petit embout qui remplace l'aiguille directement dans la narine, ce ne serait pas aussi douloureux qu'un test PCR. Un vaccin anti-Covid sous forme de spray nasal étant en ce moment à l'étude. Il faut imaginer une seringue mais sans aiguille avec un embout adapté qui permet de vaporiser le vaccin dans le nez. Ce qui est certain c'est que ça a été fait à base de merde et qu'il y a de la merde dedans.